Salut à tous et bienvenue au grand tournue dans le cadre de l'expo Serial Heater. On se retrouve ici car comme vous le savez on ne peut pas se rassembler pour l'instant, donc on vous propose une agie virtuelle. En attendant le live, on se retrouve pour une avancée des projets. Musique Bienvenue à vous tous, bienvenue au Cido Grand Tournue, centre d'innovation et de design, et plus particulièrement dans cette expo, Serial Heater. C'est une exposition qui vous touche, même de près, vu les thèmes que vous développez au cœur de l'Assemblée des Jeunes. Ici aussi, on essaie aussi de toucher tout ce qui touche l'environnement, le durable. Et cette expo le fait très bien puisqu'on parle de food design. Alors évidemment la question c'est qu'est-ce que le food design ? Eh bien le food design est une discipline assez récente, qui date du début des années 90, où on était en pleine crise, on parle de la vache folle ou de la dioxine. Et puis des designers se sont dit, tiens pourquoi ne pas travailler la nourriture comme objet ? Ça veut dire qu'un designer n'est pas un chef culinaire, il n'est pas là pour préparer des plats à consommer, il est là pour réfléchir à tout ce qui touche les systèmes de production et de consommation, voire même de distribution des aliments. Des exemples, par exemple la saucisse du futur. La saucisse du futur c'est quoi ? Eh bien c'est un peu la saucisse que vous connaissez aujourd'hui, qui est remplie de viande. Eh bien la saucisse du futur ce serait cette viande qui est remplacée par, par exemple, davantage de légumes, voire même de la viande d'insectes, puisqu'on sait que c'est un petit peu l'avenir de l'alimentation. Donc voilà, c'est tout ce que vous pouvez découvrir dans cette exposition, des projets qui pensent la nourriture d'une façon à la consommer, à la produire, d'une façon beaucoup plus durable et beaucoup plus tournée vers l'environnement. Salut Catherine ! Salut Malik ! Alors dis-moi, comment ça se passe l'avancée des projets en Wallonie Picard ? En ce qui concerne l'IPES de tournée, le compacteur est actuellement relié à l'électricité et à Internet. Le compacteur va servir pour bouteilles et canettes. Pour chaque canette et bouteilles compactées, un bon d'achat sera remis en échange à l'élève pour la section coiffure et la section agro ou pour une soupe, par exemple. Les fournisseurs sont actuellement mis en concurrence afin de déterminer quelle est la meilleure offre. En ce qui concerne le préau pour l'IPESDAT, le projet est reporté, dû au fait qu'ils ont besoin d'un permis d'urbanisme. Donc le projet est reporté d'une année. Les mobiliers urbains sont aussi reportés à l'année prochaine. En ce qui concerne la ténée, pour le bois Peco Garden, donc pour notre projet, les plans sont validés, les lieux, l'hôtel à insectes est en cours de production, tout comme le potager. Et pour le réculteur d'eau, tout est prêt aussi. Plus qu'à installer. Merci Catherine ! De rien ! On va maintenant voir ce qui se passe près de Monsbrunach. Salut Emma ! Salut Malik ! On est chez toi ici, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors aux ETH, les élèves ont décidé d'installer un composteur mécanique, vu que l'établissement jette 9 tonnes de déchets par an. La zone a été validée, elle doit juste être sécurisée par une clôture et un abri qui doit être construit. Et les élèves ont même décidé de créer un hôtel à insectes. A l'Académie Provinciale des Métiers, ils ont décidé de créer une zone de fitness extérieure. Madame la directrice a même accepté de déplacer le parking de la direction pour y installer la zone de fitness, étant donné que les espaces verts sont déjà très limités sur le terrain. A l'école du futur, le réaménagement du réfectoire avance à grands pas. Les élèves ont même pu choisir le mobilier du réfectoire. Tout a été choisi en matériaux durables et fait par une firme dans la province. Salut Etienne ! Bonjour Malik ! Il y a près d'un an, on a voté l'urgence climatique. Vous avez du coup sollicité le Collège Provincial. Est-ce que vous avez des retours ? Alors oui, bien sûr, on a des retours et même des très bons retours, vu que le Collège Provincial est accepté d'entrer en plan d'urgence climatique. On a remarqué que la province de Hainaut est très ouverte et même prête à changer ses habitudes pour respecter l'urgence climatique. On peut notamment noter qu'ils vont investir dans les ODD, dans les objectifs de développement durable, qu'ils ont intégré d'ailleurs ces 17 objectifs dans le plan stratégique de la province de Hainaut et que des services comme le service de la gestion d'énergie souhaitent également consommer moins d'énergie. Même des services comme IAVSCA sont également sur la réfection pour l'urgence climatique. Donc en soi, la province de Hainaut est tout à fait ouverte à pouvoir respecter toutes ces normes d'urgence climatique et ils ont même créé le comité de développement durable où tous les services de la province de Hainaut sont réunis. Tout ça grâce à l'Assemblée des Jeunes. Merci Etienne. Avec plaisir. Salut Kenza. Salut Malik. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous dans le centre ? Alors le LPST est la première école à avoir validé ses commandes. C'est la mienne, c'est normal. Du coup, ici on va recevoir les panneaux didactiques pour agrémenter le potager pendant pas très longtemps. Les casques anti-bruits aussi sont commandés. Concernant les bureaux vélos, malheureusement on ne va pas pouvoir les commander parce que le coût du matériel est beaucoup trop cher mais par contre on va pouvoir recevoir les VTT. Ensuite, il y a l'APM Morlan Way. Alors le projet est axé en collaboration élèves et professeurs. Du coup, ils l'ont remis en route. Alors je fais un appel à vous parce qu'en fait, ils récollent des vélos d'appartement pour pouvoir les transformer et créer de l'énergie avec. Du coup, si vous en avez, ils sont preneurs. Ensuite, il y a le nursing de la Louvière. Eux malheureusement, leur projet de poulailler n'a pas pu aboutir. Du coup, ils vont consacrer tout leur budget pour leur partie bien mangée et le petit déjeuner malin. Par la suite, nous avons l'APLL. Malik, c'est ton école. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? La création du potager et du berger vont bientôt commencer. La province va nous offrir des arbres fruitiers. Le chalet également va bientôt arriver. La DIV nous a donné tous les accords. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez plus d'informations, nous sommes une école très engagée, l'éco-team de l'APLL. Après ça, nous avons l'IPES. Le matériel est en cours de commande, l'emplacement du jardin a été validé et le composteur et le récolteur d'eau de pluie sont également attendus. Et enfin, le CFA de la Louvière. Un marché public a été créé pour le mur végétal et les cendriers sont en cours de commande. Parfait. Merci Kenza. Avec plaisir. L'année dernière, Nicolas Hulot faisait part aux jeunes de l'Assemblée l'impact de l'alimentation sur le réchauffement climatique. Salut David. La province compte dans ses rangs le magnifique monsieur Cantine Durable qui est le coordinateur de Proxial. Comment comptes-tu t'organiser là-dedans ? Bonjour Malik. Les grands axes sont les suivants. Ce sont les suivis des formations continues dans les cantines. Tout ce qui concerne évidemment l'alimentation durable. Les formations en collaboration avec nos partenaires, notamment l'Observatoire de la Santé. Améliorer l'approvisionnement et l'utilisation des produits locaux. Réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Amener dans nos cuisines des producteurs wallons. Il y a aussi l'aspect social. Donc c'est le soutien de la mise en place d'actions de solidarité alimentaire. Bonjour monsieur le député. Bonjour Malik. Alors on termine une année scolaire assez difficile. Quel est votre ressenti pour celle qui commence ? J'ai beaucoup d'espoir parce que c'est pas si mal terminé que cela en fait. Il y a eu un investissement à la fois des professeurs, à la fois des étudiants qui comprenaient le besoin de garder les contacts sociaux entre eux. Et je dois dire que ça s'est très bien passé puisque les professeurs se sont chargés de pouvoir donner un enseignement en présentiel pour garder le contact avec les étudiants. C'était très compliqué, ça je le conçois. Mais je pense que pour l'année en cours, donc l'année qui arrive maintenant, je ne vois que du positif. Pour le futur, il faudra absolument garder les mesures de distanciation sociale, le port du masque, laver les mains. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop négatif. On est maintenant dans un climat anxiogène, mais il faut peu à peu l'oublier, tout en garde dans les mesures de sécurité et penser à l'avenir. Et les jeunes sont là pour montrer qu'il y a de l'avenir et c'est important pour que vos projets puissent naître. C'est vraiment ce qui est le plus important, en tout cas ce qui est le plus cher au collège de la province du Hénoux. Bonjour M. le député. Bonjour. Vous êtes également président du collège provincial. Comme vous le savez, la province de Namur a décidé de supprimer des services, notamment celui de l'environnement. Avez-vous les mêmes craintes pour la province de Hénoux ? En tout cas, il n'est pas question de toucher à l'environnement et surtout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de tout le combat contre le réchauffement climatique, etc. Mais la province de Namur a pris des mesures parce que le gouvernement Wallon nous impose une intervention considérable dans les zones de secours. C'est près de 80 millions qu'on doit trouver d'ici 24. Donc voilà, elles cherchent des solutions comme toutes les autres provinces essayent d'en trouver. Alors pour l'instant, on réfléchit à la manière de pouvoir répondre à cette exigence du gouvernement Wallon. Alors au-delà de 30%, pour être concret, c'est le montant auquel on est invité à payer l'année prochaine, en 2021. Je crois que nous y arriverons. Ce sera difficile, mais on y arrivera parce qu'on veut vraiment s'inscrire dans cette dynamique. Mais ce que nous pensons aussi, c'est qu'au-delà d'un certain montant, au-delà de 30%, là, on est à l'horizon 22, ça ne sera plus possible parce que là, il faudrait toucher à l'emploi. Et il faut être très clair que, en ce qui nous concerne, et là, on devra avoir une frange discussion avec le gouvernement Wallon et avec les communes qui attendent légitimement des moyens nouveaux, mais nous, on ne sait pas donner ce qu'on n'a pas. Et là, il faudrait toucher à l'emploi. Et ça, vous pouvez savoir que pour nous, c'est totalement exclu. Et vous pouvez également être tout à fait rassuré sur le budget pour les jeunes car il sera maintenu l'année prochaine, bien évidemment. Bien, merci, monsieur.